Le SCB renoue avec le football professionnel après 4 ans de descente aux enfers. Les Bastiais évolueront donc en Ligue 2 la saison prochaine. Une nouvelle qui, vous l'imaginez, a suscité une joie immense chez les supporters. Claude Ferrand en dit l'entraîneur du club sera l'invité de ce Corsigazaire. Et dans le reste de l'actualité, c'est fait. Le Sporting Club de Bastia renoue donc avec le football professionnel. Après 4 ans d'incertitudes et d'efforts, les Bastiais ont déjoué tous les pronostics qui évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. Vous l'imaginez, hier soir au stade Armandchez, l'ambiance était à la fête. Reportage de Pascal Pommier et Tiffen-Urtis-Verea. 19h47 hier soir, le Sporting Club de Bastia n'est plus qu'à quelques secondes de la Ligue 2. Cette fois-ci, ça y est, le SCB retrouve le monde pro 4 ans après avoir failli disparaître suite au naufrage financier. Ce groupe est exceptionnel, on a beaucoup travaillé toute la saison et on mérite d'être en Ligue 2 l'an prochain, c'est tout. Je suis vraiment fier d'être parmi ceux qui ont fait remonter le Sporting dans Ligue 2 parce qu'il y a 4 ans, on ne savait pas où on allait être. Il faut remercier aussi tout le monde, les supporters, les socios, les dirigeants qui ont fait un travail exceptionnel dans l'ombre. Le hasard du calendrier a voulu que cette montée leur montait. Ils la vivent ensemble, mais devant un écran de télévision et non sur un terrain. attentifs et surtout supporters inconditionnels pour un soir au moins de cette équipe de Villefranche-Bonjolais qui elle aussi évolue en bleu. Orléans qui est mené au bout d'un quart d'heure de jeu. A cet instant, la Ligue 2 se rapproche un peu plus. Les attitudes ne trompent pas, ils devront patienter encore de longues minutes. Le deuxième but de Villefranche ne sera pas le dernier, mais il a déjà la saveur de la délivrance. Une réaction de joie d'abord, quelque chose de libératoire, mais en même temps de très humble parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de travail derrière et le championnat n'est pas terminé. On va essayer d'aller chercher le titre, mais c'est le moment de savourer parce que c'est largement mérité. On se doit d'aller chercher ce titre pour nos supporters qui nous ont soutenus, même à travers des messages sur les réseaux sociaux. Ça a été suffisant, on aurait préféré qu'il soit avec nous, mais le travail qu'on a fait, ça apporte beaucoup de joie et on se doit d'aller encore chercher un titre. Il est un peu plus de 20h30 hier soir lorsque des supporters arrivent au stade Armand Cesari. Premiers instants de partage avec leurs joueurs malgré le couvre-feu. Et on continue de parler du Sporting Club de Bastia et de cette remontée tant attendue. Pour cela, on va à Bastia. Vous retrouvez Frédéric Danesi, bonsoir. Vous êtes aux côtés de Claude Ferrand, le président du club. Oui, c'était la bonne soirée, effectivement, avec un président du Sporting heureux, peut-être un peu fatigué aussi, l'année a dû être un petit peu courte. Claude Ferrand dit, on a vu la liesse dans le sujet précédent, mais moi, je veux vous replonger dans des images un petit peu d'archives. En 2017, lorsque le Sporting repartait en National 3, c'était un fameux SCB Le Pontet. On peut dire, Tamant Ashtra, que vous inspire aujourd'hui de revoir ces images ? Ce sont des images qui sont toutes douloureuses parce qu'on était au fond du trou. Les revoir, ça fait rejaillir ce sentiment où on se sentait perdu, on essayait de mettre en place quelque chose pour essayer de rebondir et que ce n'était pas évident. Ça témoigne aussi du chemin parcouru en 3 ans. Bien sûr. En 4 ans même. En 4 saisons, on se félicite de ce chemin parcouru, mais voilà, on s'en félicite avec beaucoup d'humilité et de modestie parce qu'on sait que le travail va être très long derrière. Alors c'est le fruit, vous l'avez dit, répété, d'un travail d'équipe au sens large du terme. Objectif prioritaire peut-être aussi redorer le blason d'une équipe, d'un club qui avait été, je dirais, fortement écorné par des affaires notamment extra-sportives. Ça a été un véritable défi là aussi. Oui, et ce sera un défi permanent de voir. Alors il y a le fait de redorer son image effectivement, mais après le défi qui sera le nôtre tout au long de la vie du club, ce sera de maintenir cette image au plus haut et de belle manière. Avec vos supporters qui ont le voir, notamment hier, on fêtait dans les rues cette accession. Là aussi, c'est un soutien que vous avez ressenti même, si vous ne pouvez pas aller au stade pour les raisons que l'on connaît. Ils étaient toujours là, les supporters. Oui, bien sûr. Et ça, on le regrette fortement. On regrette fortement de ne pas avoir pu communier avec eux, de ne pas avoir pu leur apporter la joie et de partager cette joie avec eux. Mais ils ont quand même été tout le temps là par différents moyens, différents messages. Et ça a été très important pour nous. Alors une saison qui restera aussi dans l'histoire en raison de la pandémie, des matchs à huis clos, des recettes stade en diminution, des droits TV qui dans cette division étaient relativement limités. Comment se portent les finances du club ? Écoutez, les finances sont saines, malgré, vous l'avez souligné, le manque à gagner du fait de ne pas pouvoir accueillir de public dans notre stade, qui avoisine les 400 000 euros. Un manque à gagner, c'est ça ? Un manque à gagner, oui, tout à fait. Malgré cela, on est sur quelque chose des finances qui sont saines. Et on va présenter un estimé d'arrêté de compte au 30 juin d'ici 15 jours devant la DNCG qui sera certainement adopté. Alors on se projette bien sûr maintenant en Ligue 2, un championnat relevé avec des places fortes du football français, OCR, Sochaux, Nancy et l'ACA. Quel rôle vous comptez jouer l'an prochain et aurez-vous les moyens justement de vos ambitions ? Alors les moyens, difficile à dire, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va être développé en termes financiers l'année prochaine pour les droits télé. De nouveaux sponsors sont d'ores et déjà ? Oui, il y a des contacts avec de nouveaux sponsors. Locaux, nationaux ? Il y a déjà des renouvellements, il y avait des contrats pluriannuels, il y a certains sponsors locaux qui nous rejoignent et des sponsors, on devrait voir l'émergence de sponsors nationaux aussi, qui viennent nous gratifier de leur présence. – Très bien, merci beaucoup Claude Ferrand d'avoir été l'invité de ce Coursier Gazer et Porte Bonastral. Au revoir, il est cadeau. Voilà, c'était là. – Sous-titrage Société Radio-Canada